Bonjour à tous, je vous remercie vraiment pour l'invitation. Je me présente rapidement, je m'appelle Pauline Brault et je suis en troisième année de thèse entre l'Université de Nantes, ONIRIS et IFF. J'effectue ma thèse sous la direction de Jean-Marc Ferrandi mais aussi de Philippe Courcoux, ici présent. Je vais vous présenter une étude réalisée dans ce cadre sur la thématique de la proximité et le parfum, donc vraiment la compréhension du concept, sa mesure et les différentes représentations associées. Je m'excuse pour les gens qui ont participé au Punkborne cet été puisque j'ai repris des éléments que j'avais présentés à ce moment-là. Finalement, le concept de proximité ou de distance, on va dire que ce n'est pas complètement nouveau puisqu'il a fait l'objet de nombreuses études, notamment en études sensorielles ou du consommateur. Et donc la distance, dans ce contexte-là, va être mesurée entre deux entités de même nature, donc par exemple entre deux produits, et elle peut être évaluée au cours de tâches de tri ou encore des projective mapping. Donc dans ce contexte, on évalue les similarités, dissimilarités entre les produits afin justement de représenter graphiquement cette proximité ou cette distance entre les différents produits. Mais ce concept a été abordé un petit peu différemment, donc par exemple en sciences de gestion, où on mesure la distance ou la proximité entre deux entités, mais qui vont être de nature différente. Donc par exemple, entre un consommateur et une marque, un consommateur et un magasin, ou dans notre cas, entre un consommateur et un parfum. Et on définit donc la proximité, ça va vraiment être la caractérisation de la force réelle ou perçue, des liens entre l'individu et l'objet, donc notre cas l'individu et le parfum. Et cette relation va vraiment donc affecter de l'individu et le parfum. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501